Crème d'amour c'est le Gihlo, j'espère que vous allez bien, je voulais faire un live, malheureusement ça marche toujours pas, je sais pas s'il faut m'y abonner, je sais pas s'il faut que j'attende 24h, je ne sais pas s'il faut que je me fasse valider par Youtube, en tout cas sur cette nouvelle chaîne là, je vous ai dit, il y aura que des lives genre vite fait comme ça en voiture ou à la maison quand je cuisine et tout ça, donc je pense que ce sera plus pour, tu vois, les crèmes d'amour de qualité, tu vois le truc ou pas, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça, moi on pourra faire, on pourra commencer les lives, parce que là, à la base, je voulais faire un live, j'ai passé une nuit et que c'est incroyable, vous avez vu quand j'ai fini les lives hier, après ma fille, la pauvre, elle s'est mise à vomir, je vous ai dit, elle a la baricelle, Léna, là je viens de revenir des courses comme ça, je vais vous faire un retour de course vite fait, je sors de Carrefour, elle mange rien, elle a vomi, 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 herjet msarin, c'est à dire que franchement, la même encore, elle est dans un état catastrophique, du coup moi j'ai fait ce que j'ai pu et tout, ensuite j'étais fatiguée, mon mari m'a dit va te coucher, je m'occupe d'elle, j'ai eu un peu peur parce que lui je le connais, quand il voit quelqu'un vomir ou quand il sent du vomi, il se met à vomir, une fois il m'avait fait le coup, ma fille elle vomit et mon mari vomit à côté, je te le jure, il était là, il lui tenait les cheveux dans les toilettes, heureusement il y avait le soin serpillère, lui il vomit et elle, elle vomit à côté, un truc de fou, du coup je me suis dit, bon, ce matin je me suis levée, quand même, je me suis endormie tard, je suis restée avec elle jusqu'à 2h30 du matin, elle a 11 ans, elle a chopé la baricelle tard, c'est Emma qui lui a refilé, mesquina, elle est dans un état pitoyable, du coup, là le matin, elle a vomi, du coup je lui ai pris plein plein de petits trucs à manger, je pense, je vais lui faire du thé chaud, dites-moi la barrière, qu'est-ce que je pourrais lui faire, qu'est-ce que je pourrais lui faire allonger, Emma, elle voulait des brocolis, elle n'en avait pas, du coup je lui ai pris une espèce de wrap libanais, je vais vous montrer, parce qu'Emma c'est une vraie libanaise, elle te parle en anglais, en français et en arabe, et elle mélange le tout, bref, j'étais à la pharmacie, je suis sortie spécialement pour ce truc là, parce qu'il reste un fond, ça c'est trop bien, il y a une épidémie de varicelle, dites-moi si vous en avez été témoin ou pas, dans votre entourage, ça, avec Emma, ça a super super bien marché, entre ça, la biceptine, un espèce de gel lavant de chez SVR, PH neutre, antibactérien, on adore, du coup Emma, c'est vrai que, alhamdulillah, tu vois, mais bon, Emma elle a 5 ans, l'ENA elle a 11 ans, c'est compliqué, je vais prendre rendez-vous demain à midi, chez le docteur, donc ça, du coup, je vais à la pharmacie, habituelle, il n'y avait pas, et du coup, je suis allée à une autre pharmacie, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à me proposer, je suis allée à la pharmacie un peu plus loin, là où j'avais acheté les produits Caudalie, je vous ai dit, les Caudalie changent les packaging, aller en parapharmacie, en pharmacie, si vous voulez, du Caudalie à moins 50%, la formule reste la même, c'est juste le packaging qui change, donc on adore ou pas, bien sûr que oui, donc du coup, si vous aussi, vous avez des cas de varicelles dans votre famille, voilà, si vous voulez faire une sadara, vous prenez ça, Uriage, spray anti-desséchant, par contre, je ne peux pas vous faire de feedback là-dessus, je peux vous faire un feedback là-dessus, Adherma, Citellium, spray asséchant apaisant, celui-là, il est top, celui-là, je n'ai pas essayé, mais moi, j'aime beaucoup Uriage, vous savez que Uriage est vers chez moi, voilà, j'ai pris ça, et en complément, elle m'a dit, si ça pique, 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 si ça gratte beaucoup, prends le gel apaisant, du coup, hasite le gel apaisant comme ça, de Uriage, apaise, soulage et assèche, je pense que ce sera parfait pour elle, parce que franchement, elle a des cloques énormes, Emma l'avait, mais Elena, c'est trop, après, du coup, je lui aurais pris des petites viennoiseries, il y avait, moi, franchement, n'a quitté à la belle, vous savez quoi, je n'ai jamais, je n'ai même pas bu mon café ce matin, là, je vais aller boire mon café, je vais aller faire une vaisselle, mon mari, comme il n'a pas dormi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il s'est pris pour ratatouille, il m'a sorti une poêle, une casserole, il s'est fait à manger hier soir, ça me stresse quand je me lève et qu'il y a de la vaisselle, du coup, je crois qu'il s'est fait un, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il s'est fait, ah ouais, il y a une fille, elle est cosplay, elle en adore, j'ai haleur, donc, du coup, j'ai pris à la boulangerie, quoi, je me suis pris une Saint-Jeanis, je leur ai pris des pains au chocolat, c'est la formule 3-100, et j'ai pris une bonne baguette, moi, j'adore les vraies baguettes de fin, tu vois, oui, oui, on me regarde, je suis là, je parle toute seule, même si je parle toute seule, et je ne parle pas à mon téléphone, et que j'ai pris une frappe, qu'est-ce qu'il se passe, j'ai le droit, non ? Je vous jure, c'est un truc de fou, les gens diraient que je travaille pour eux, et que j'ai oublié de pointer, ou que je suis partie en avance au travail, c'est bon, bref, j'ai la flemme de cuisiner, autant vous dire, en ce moment, c'est une catastrophe, je ne vais plus à l'idol en ce moment, c'est trop loin, et franchement, bref, j'ai pris des restaurantes, voilà, j'ai pris celle-là, et j'ai pris celle au thon, je pense que je vais les faire à midi, parce que je n'ai pas trouvé les brocolis, je voulais faire, vous savez, parce que je faisais mon riz basmati parfumé avec les brocolis, tu vois, les brocolis, moi, je les fais bouillir sans casserole, pour pas qu'ils deviennent jaunes, et ensuite, après, je les fais revenir avec du beurre et tout, mais à part, du coup, je vais faire la pizza, là, j'ai pris ça, on va tester les wrappes libanais, comme ça, galettes multigraines, boeuf, pois chiches, tomates et coriandre, légumes généreux et boeuf, c'est à moins 25%, 2,24 au lieu de 99, on adore ou pas, écoute, après, je leur ai pris tout ce qu'elles aiment bien, tu vois, bon, j'ai repris des oeufs, parce que mon mari, je ne sais pas ce qu'il s'est fait hier soir, mais on dirait qu'il a fait des crêpes, douze oeufs frais, Léna, elle adore les maltes et verres, je lui ai pris des maltes et verres, je lui ai pris des compotes, comme ça, pommes, fraises, parce que ça, c'est pour Emma, elle adore les horto-café, elle m'a dit, maman, mon rêve, c'est qu'un jour, quand je me réveille, je me fais un café, j'allais en me dire, t'es déjà assez cafétier, comme ça, on dirait qu'il y a la café inintention, on va se calmer, donc, non, 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 Emma, elle m'a dit, maman, je veux du jus de pomme, je lui ai pris du jus de pomme, du coup, Léna, elle regarde les pissellos, je lui ai pris, il y avait le coca pour mon mari, il ne vit pas sans coca, s'il n'a pas de coca, il n'est pas, je te jure, il n'est pas content, attendez, je vais prendre celle-là, ça, je n'ai jamais testé le lavant yeux de chez Carrefour, j'ai presque plus le Lidl, comme je t'ai dit, en ce moment, j'ai la flemme de la Lidl, je me suis pris ça, ça, c'est pour moi, les piques et crocs, je suis comme une gosse, j'adore, Léna, je l'ai pris en masse, j'ai oublié de prendre, dis-moi, pas que j'ai oublié la quincelle, je prends là les pissellos, Léna, elle aime trop les pissellos, j'espère qu'elle va manger un petit peu, parce que là, je te dis la vérité, ça ne va pas du tout, j'ai repris du beurre, voilà, par contre, j'ai fait la carte Carrefour, je l'ai oublié chez moi, il faut que je m'habitue à prendre ma carte de fidélité Carrefour, ou que je la mette sur mon téléphone, que je l'active, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est bête, j'ai pris un pack comme ça de Yop, qui sont à 2€ en ce moment, il y a un Melly Mello Panachi, framboise, vanille, fraise, on adore, invalide, et puis aussi, il y avait une réduction sur tous les sirops, je ne sais pas ce qu'il se passe, est-ce qu'ils sont contaminés, je vous ferai un feedback au cas où je vomis, mais la gamme Oasis Sirop, tout est à moins 34%, 34% de réduction immédiate, sans chichis, sans carte, et aussi, j'aurais pris les bananes, je me rappelle, quand j'étais malade en Algérie, ma mère, elle allait toujours m'acheter des bananes, à croire que dans les bananes, il y a du Doliprane, il y a de l'Ephéralgan, et il y a même des antidépresseurs, je ne sais pas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma maman, quand j'étais petite et que j'étais malade, elle me faisait toujours bouffer des bananes, à croire que dans les bananes, il y a des trucs qui guérissent, puis après, je ne sais pas si c'est psychologique ou non, mais ça marche, voilà, c'était ma petite pause, donc sur cette chaîne, encore une fois, ça va être quoi ? Ça va être des vidéos comme ça, blabla, comme si tu as vu, quand j'ai 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et que j'appelle ma copine pour lui raconter un petit peu ma vie, mais je qu'il arrive et tout, pour me plaindre, tu vois, voilà, c'est pour ça cette chaîne, donc en live, ça serait mieux, c'est pour ça que je vais faire 2-3 vidéos comme ça, lugubre, comme ça que je vais poser, le mieux serait qu'on se parle, mais qu'est-ce que tu veux ? Le temps qu'il valide, je ne sais pas ce qu'il faut, il faut 1000 abonnés, il n'y a pas encore 1000 abonnés, abonnez-vous, comme ça après, on parlera tous ensemble, ça sera mieux, tu vois, mais là, pour l'instant, jusqu'à ce que je ne sois pas validée, les vidéos, ce ne sera pas des lives, je ne sais pas ce qu'il leur faut, attendez, je range tout ce tintouin, donc franchement, priez pour ma fille, parce que là, je vous jure, elle vomit, elle vomit, elle n'est pas bien du tout, je suis épuisée, je ne vais pas me plaindre, c'est pour ça que je vous ai dit, les gosses, les gosses, c'est bien, mais les gosses, je vous jure que quand ils sont malades, c'est à tout âge, et, hamdoul el-yarabbi, tu vois, je me plains, mais la vérité, c'est que toi, on va dire, hamdoul, il y a des mamans, l'épouse, leurs enfants, ils ont des plus graves problèmes, ce n'est pas une varicelle, la varicelle, ça dure quoi ? ça dure 10 jours, et après, on n'en parle plus, excusez-moi pour le bruit, il faut mettre les masques ou pas, à la pharmacie, je n'ai pas très bien capté, moi, je l'ai mis, en plus, la pharmacienne, je me suis dit, si aujourd'hui, tes chaînes me fais à l'oeil, je l'étrangle, parce que d'habitude, elle est un peu bizarre, je suis sûre, elle ne supporte pas, et son patron, il ne la supporte pas, moi, je ne veux pas lui causer du tort, tu vois, je ne veux pas qu'elle perde son travail, je sais qu'elle était en arrêt maladie pour dépression il y a un moment, je me suis dit, non, tu vois, elle a grandi et tout, on a grandi ensemble et tout, mais je me suis dit, eh oh, des fois, la meuf, elle a, je ne sais pas, elle a mal au fiant, on dirait que je viens payer avec des coquillages, ou que je viens payer en nature, tu vois, c'est bon, quoi, du coup, je suis là, l'autre, non, franchement, ça va aller bien, ce matin, ça va aller un peu mieux, je lui dis, je veux ça, le matin, il n'y en a plus, on dirait le travail consul algérien, tu as vu quand ils te font, non, il n'y en a plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on a chacun notre caractère, j'ai chaud, dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est mercredi, oulala, c'est quoi ça, c'est des pédicules, vous ne me l'avez pas dit depuis tout à l'heure, gardez avec les pédicules sur YouTube, comme ça, en public, ça ne va pas, non ? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais bien laver ma cuisine, je vais essayer de vous faire une analyse de situation, mais avec mes filles à la maison, c'est compliqué, inshallah, j'espère que la pépinière, ils m'ont envoyé mon attestation d'hébergement de mon entreprise, comme ça, je finis de rédiger les mentions légales du site internet, comme ça, au moins, je vous pose le site, je le publie, au moins, vous pourrez réserver vos créneaux, premier arrivé, premier servi, autant vous dire, pour l'instant, je vais débuter avec trois par jour, comme ça, je vois si j'y arrive et tout, ce n'est pas si j'y arrive, mais si j'arrive à m'organiser, puisque tu sais qu'on est polyvalente, mais la polyvalence, c'est un tas de limites, tu vois le truc ou pas ? Bien sûr que oui. Et ma mère, elle m'a appelée, je crois qu'elle voulait qu'on aille voir sa copine à l'hôpital aussi, une amie de ma mère, comme ma tante, je te le jure, elle est malade, mais ce qui n'a, ça m'a fait de la peine, je pense qu'il faudrait que je trouve un créneau aussi, c'est bien d'aller voir, ah mais merde, c'est vital, je ne sais pas si je vais pouvoir aller la voir, je crois qu'elle est chez elle ou à l'hôpital, je ne sais pas, il faudrait absolument moins que j'aille rendre visite à son mari ou à ses filles, tu vois. Ah, attendez, il y a la pépinière. Oh là là, excusez-moi, enfin excusez-moi, de toute façon, pour vous, c'est maintenant. Du coup, on m'annonçait une excellente nouvelle que c'est bon, mon contrat avait été si, enfin, j'avais plus qu'à signer le contrat pour que ce soit ok et tout pour l'adresse. Et moi, comme une NG, en fait, je voulais changer mon nom commercial parce que mon nom commercial, il est trop, trop, comment te dire, trop visé sur le coaching et le consulting. Et moi, comme c'est un petit peu de tout, de la production et de la distribution, finalement, je me suis dit, il appelle ça Reza Distribution Offred, tu vois. Du coup, là, on a changé ça, là, je viens de lui envoyer et tout. Unissave, heureusement qu'il est compétent, on adore, parce qu'après, chaque avenant au contrat, le contrat, chaque avenant, parce que sur la boîte aux lettres, il faut que ce soit écrit ça. Après, moi, je ne pense pas que vous allez m'écrire. Après, si vous avez des sadar, des bouquets de fleurs, des cadeaux, vous pouvez toujours les envoyer, ça va, je plaisante ou pas. Faites comme vous voulez, faites comme vous, vous pouvez. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. De toute façon, le courrier, finalement, c'est juste pour l'URSSAF. Ah ouais, maintenant, ils vont m'écrire là-bas, l'URSSAF. Je préfère quand ils m'écrivent chez moi. En plus, ils m'ont fait rire hier. Ils m'ont envoyé un courrier, deux fois, pour ma déclaration de droit d'auteur. Les droits d'auteur, je paye déjà des cotisations sociales dessus. Ils ne vont pas me faire payer deux fois, c'est chiant. Ils ne comprennent pas ou quoi ? Je leur ai envoyé le numéro de cirèche, je leur ai envoyé les déclarations, j'ai inclus les droits d'auteur aux prestations, à la production des vidéos. C'est bon. L'administratif, je vous ai dit, c'est pour ça, il faut tout gérer. Après, de toute façon, moi, j'aime bien faire des points administratifs deux fois par semaine. Je pense que je continuerai comme ça. Et puis, entre les vidéos aussi, tous les jours, ça n'arrêtera pas. Entre les lives comme ça, tu vois, quand on a le temps et tout, nous, ensemble, entre nous, tu vois. Non, franchement, on adore, on valide. Je suis trop contente. Je vous ai dit, croyez en vos rêves, motivez-vous, faites ce que vous avez à faire et ne vous reposez pas sur vos lauriers, tu vois. Le temps, ça passe trop, 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 trop vite. Et des fois, tu te dis, j'aurais dû faire ça dans ma vie, j'aurais dû faire ça. Ou après, tu commences quelque chose, tu te motifs, tu mets des années à te motiver, à le faire. Tu te dis, c'était pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens, ils m'ont fait croire que c'était toute une montagne, tu vois ? Je te jure, les gens négatifs et toxiques et qui te disent que t'es pas capable et tout, qui te motivent pas. Moi, les gens qui me motivent pas, je les calcule pas, je te dis la vérité, tu vois. Mais, tout ça pour te dire que faites les choses. N'attendez pas, parce qu'après, vous allez les faire, vous allez dire, j'ai perdu tout ce temps à faire quelque chose qui ne me plaisait pas, alors que regarde, avec un peu de motivation, un peu de levée de fonds, un minimum, tu vois, si t'es un peu grave, ça, le minimum. Moi, finalement, mon site internet, je sais, Ornella, ma chérie, en plus, mais j'aurais pu payer quelqu'un pour qu'il me fasse mon site de A à Z, j'ai préféré tout faire moi-même et vous allez voir, on adore, dans la très professionnelle. Bien sûr, les fautes d'orthographe, elles seront là. Bon, j'ai tout corrigé avec Reverso, autant te dire que Reverso, ils sont pas fiables, je te jure. Tout le temps, ils me vont faire des fautes. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Tant que les trucs sont là et que les coachings sont de qualité suprême et que je vous motive, que je vous aide à vous développer, que je vous aide à régler vos problèmes, c'est ça, on n'en demande pas plus. Mais quand même, j'ai mis en place une logistique qui n'appartient qu'à moi, qui, je pense, va vous plaire, tu vois. Je pense, les gens ne font pas ça. Et pareil, je voulais me professionnaliser avec un diplôme de coach PNL, je me suis dit, leur coaching lugubre, leur diplôme à 150 euros, là, je ne sais pas si ça va me servir à grand-chose, tu vois. Après, ce serait pour apprendre une autre méthodologie, affaire à suivre. Moi, je n'ai pas le temps, je te dis la vérité. Ce n'est pas le fond, encore une fois, ça, ce n'est pas le problème, c'est juste le temps. Et ça ne m'a pas l'air bien crédible, quoi. J'en ai vu sur le bon coin, sur Book, comment ça s'appelle ? Groupon. Tu vas sur Groupon, tu vas être coach, tu prends une formation, un pack de coaching, là, pour être coach. Mais ça, c'est de la merde. C'est un don ou tu ne l'as pas. C'est comme les gens qui font des bacs, je ne sais pas quoi, pour être vendeuse. Soit tu es de vendeuse, tu sais vendre un clou, un poulet, un arbre, n'importe quoi, même un sachet en plastique, tu peux le vendre. Soit tu ne sais rien vendre. Moi, je sais vendre, je sais tout vendre, je te jure. bref, je commence à avoir faim et ma fille, la pauvre, tu vois, entre les pizzas restaurantes, elles sont en train de décongeler dans le sac. On adore ou pas ? Je sais qu'on n'adore pas trop. Là, je lui ai envoyé le message pour changer mon nom commercial. Comme ça, une fois que c'est fait chez lui, ah super, il m'a répondu. Je vous inscris sur la boîte aux lettres demain. Super. Attends. Très grave. Par la suite, je ne sais pas ce qu'il m'a mis. Ah là là, il me rappelle. Attends, les deux rondes. Oh là là, je vous ai dit, l'administratif et tout, c'est compliqué. Du coup, j'ai rendez-vous pour récupérer la clé de la boîte aux lettres, le badge. Quoique le badge, je l'ai déjà. C'est une longue histoire, mais je crois qu'on a déjà ce badge. Du coup, je suis trop, trop, trop contente. Je vais être implantée du coup à Grenoble. Ce n'est pas l'adresse que je voulais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pour un début, c'est un bon début. Et en plus, j'ai plein, 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 plein d'idées supplémentaires. Je pense que si les coachings vous plaisent et que je vois que vraiment ça vous intéresse tous et tout, pourquoi pas ? Je m'étais dit faire un espèce de, un espèce de, ce n'est pas un séminaire, c'est un espèce de coaching collectif. Pourquoi ne pas mettre des coachings collectifs ? Bon, j'ai pensé aussi à vous proposer des coachings face-to-face pour celles qui sont de Grenoble ou des environs et qui veulent, par exemple, un coaching lors d'un déjeuner, d'un goûter, de face à face. Mais après, pourquoi ne pas faire comme une masterclass ? Ça pourrait être sympa, non ? Mais après, je vais essayer de voir, de développer ça peut-être justement avec eux, ils proposent pas mal de choses à faire à suivre. Mais j'ai plein d'idées pour vous, on va s'éclater. Autant vous dire que vous avez vu là, franchement, je m'étais grave motivée à vous faire une vidéo quand même. La vidéo par jour, elle date de l'année dernière au mois d'août. Ça va faire un an que je fais une vidéo par jour pratiquement. On se motive, on se motive. Moi, franchement, là, je suis bien lancée. Alhamdoul. MashaAllah. Bon, moi, je vous laisse, je vais quand même aller voir mes filles. D'accord ? Bon, je suis avec mon mari, ne vous inquiétez pas, tu vois. Mais heureusement que là, il en a ré-maladie, je te le jure. Ah oui. Donc, je vous... Ah mince, est-ce que j'ai pris ces médicaments à lui aussi ? J'ai oublié son ordonnance. Il y a un camion. 3 tonnes, à mon avis, c'est plutôt 13 tonnes ça. Ça va, il n'a pas l'air de conduire bancalement, mais bon. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, c'est dommage qu'on n'a pas en live. Abonnez-vous, comme ça, on fait des lives, je vous jure, ce sera mieux. Bisous. J'ai le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada